Samedi 12 août 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue des titres hebdomadaires du quotidien Maison d'Abarou. Football, lancement du tournoi des grandes vacances à Coandeil, Aminou Mamam Ibrahima, offre de saines vacances aux jeunes. C'est la manchette du lundi dernier, Jamais 203, nous dit Wahabou Isifou. La troisième édition du tournoi des grandes vacances a été lancée le samedi 5 août 2023 au stade Omnisport de Coandeil. Cette compétition, initiée par le jeune dynamique Aminou Mamam Ibrahima, vise à offrir de saines vacances aux jeunes de sa commune et ses environs. Il a également pour objectif de détecter de jeunes talents, de promouvoir le vivre ensemble, la cohésion sociale et de valoriser la culture. Gani 2023 a Nikhi, la célébration prévue pour le samedi 28 septembre prochain. Une première édition sous l'empereur Sirotoru Tukosari. Florent Yama, l'auteur de l'article, nous apprend que la grande célébration de la fête identitaire de l'air culturel Batonwebo se déroulera le jeudi 28 septembre prochain à Nikhi. Le choix de cette date pour les festivités a été fait le vendredi 4 août dernier à la suite des travaux du conseil hebdomadaire des ministres de la Cour impériale de Nikhi. Le mercredi dernier, le journal titrait Malenville, un chef de village et son conseiller est gorgé par des individus armés. En effet, c'est une fin tragique pour un chef de village et l'un de ses conseillers dans le département de la Liborie. Dans la nuit du dimanche 6 au lundi 7 août 2023, le chef du village de Kangara et l'un de ses conseillers locaux ont été égorgés par des individus armés non identifiés. Une agression survenue à Sankawa, Téji, un village de l'arrondissement de Tombouctou de Malenville. Le journal nous informe que les individus sont allés kidnapper les victimes à Birni-Lafia, une localité de la commune de Karimama. Ils ont ensuite conduit leurs victimes dans la commune de Malenville avant de leur ôter la vie. Cybercriminalité, 103 présumés criminels arrêtés dans 21 pays par l'Interpol d'Afrique de l'Ouest. L'opération menée par l'Organisation internationale de la police criminelle Interpol en Afrique de l'Ouest et dans d'autres pays européens et asiatiques a permis d'arrêter 103 criminels dans 21 pays et saisit 22 millions de francs CFA, nous informons le journal. Dans l'apparition d'hier vendredi 11 août 2023, le journal titrait « Coup d'État au Niger, la Soudiao n'écarte pas une intervention militaire ». Wilfried Agnini nous informe que les chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, Soudiao, ont donné leur accord pour une probable intervention militaire au Niger. La décision a été prise le jeudi 10 août lors du sommet extraordinaire de l'institution sous-régionale à Abuja au Nigeria. Selon les propos du président ivoirien Alassane Draman Ouattara, cela doit démarrer dans les plus brefs délais afin de rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. De son côté, l'agent au pouvoir a déjà formé son gouvernement de 21 membres dirigés par le général Abdourahmano Tiani. C'est sur cette information du Niger que nous mettons un thème à cette revue des titres hebdomadaires de ce samedi 12 août 2023. Merci à toute l'équipe de réalisation, Nabila Toursiro, Chantal Tepon et Gracia Ogu. Portez-vous bien et bon week-end.